Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ne regardez pas le peuple, il n'y a plus rien à quoi. Bougez sans musique. La musique. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le but de la communauté est de veiller. On veille toute une nuit, toute une vie. On protège son clan, on protège sa famille. On choisit son camp, on choisit sa place. On défend son territoire, son point de vue et son bout de steak. On se rassemble, on se tient à distance réglementaire. Une loi tacite. On se confie, on se console, on ne se comprend pas mais on se parle. On se parle à soi-même. On se tient chaud, on se tient au courant. On se rend service, on se renseigne. On se tient à carreaux, on se tient aux aguets. On se tient compagnie, on se tient bien. La nuit est impitoyable pour ceux qui marchent seuls. Rester isolé trop longtemps n'est jamais une bonne idée. Mauvais endroit, mauvais moment. Un regard de travers, une embrouille, ça part en vrille. Toujours rester en mouvement. Changer d'emplacement. Éviter d'emprunter plusieurs fois les mêmes chemins. Tout se paye cash. On a tellement peur d'être incompris, d'être abandonné, de ne pas exister aux yeux des autres. On a tellement de mal à s'endormir le soir qu'on invente des histoires à dormir debout. Cette nuit, nous dormons côte à côte. Si proches que nous pouvons nous toucher. Si près que nous pourrions, si la curiosité nous en prenait, tâter d'une main la mollesse d'un matelas, l'épaisseur d'un duvet, la souplesse d'une étoffe, la texture d'une peau inconnue. À un bras l'un de l'autre, une coudée, quatre pieds et demi, 123 centimètres. Nous qui ne nous connaissons pas, qui nous fréquentons à peine. Nous qui de nous-mêmes ne savons que chose vague, superficielle, finalement sans importance. Qui joue du violon ? Elle. Qui aime la couleur du ciel ? Lui. Qui a des cheveux fous ? Celui-là. Qui chevauche chaque été des alzans ? Celle-ci. Qui chante avec talent ? Une autre encore. Dans la clarté du jour, au cours de nos trajets en commun, nous sommes certes souvent entrés en contact, projetés l'un contre l'autre à la faveur d'un coup de frein trop brusque, d'un virage serré, d'un soudain ralentissement. Nous avons maintes fois échangé des regards, complices ou inquiets, lors de nos discussions. Mais cela n'a rien à voir, non, rien à voir avec cette sorte d'intimité. On vous dira, c'est parti, d'accord ? Nous avons un devoir changer des regards. On pourrait se connaître que ça ne changerait rien. On se met au défi d'arriver à prononcer le nom de famille de l'autre. Les histoires qui n'ont jamais été prononcées flottent au-dessus des yeux ouverts. Et en même temps, ça ne change rien. On ne dort bien qu'avec les personnes avec qui on a déjà dormi. J'aimerais en prendre certains dans mes bras, les embrasser sur les deux joues et leur souhaiter une bonne nuit. Mais ça ne se fait pas. Il y a celui qui se caresse à travers son pyjama de velours. Il aime bien se caresser quand il est sous ce pyjama en velours parce qu'il pense caresser quelqu'un mais aussi être caressé par la douceur du tissu. Il aime bien tracer ses doigts à travers tout son corps sur le velours. Il commence du col au bras puis retrace du bras au col. Il sent la sensation à travers son pyjama comme s'il touchait le pyjama de quelqu'un d'autre. Il pense à celui qui dort à côté mais il sait que ce n'est pas lui. Il n'oserait jamais toucher le pyjama de quelqu'un d'autre, toucher le corps de quelqu'un d'autre parce qu'il ne le connaît pas. Ils ne se connaissent pas. parce qu'il dorme dans un terrier. Dans un terrier, il fait toujours nuit. On peut dormir sur des cartons ou marcher sur des tapis qui ressemblent à des boîtes à eux. Ca isole. Pour la fin, il y a des galettes au sarrasin. Ca ressemble au maïs. On dormirait de manière marrante dans un champ de maïs. Mais c'est un champ de carton. Ca pousse sous les corps. Il y a celui qui n'est peut-être pas un tueur. Dans un coin du terrier, il y a un bruit qu'il n'arrive pas à identifier. Est-ce qu'il est menaçant ? Si ce n'était pas la nuit, ce serait un petit son insignifiant, mais là, avec tous ses corps et ce silence autour, ça l'empêche de dormir. Ce n'est pourtant pas son tour de veiller. Alors il ferme ses yeux, encore, et se recroqueville fort. Il ne pense pas au visage des autres, ni à leur voix, ni à deux mains. Avant le sommeil, on lui a dit « Quand tu montres à la garde, il n'y aura pas de danger. » Le danger est dehors et les portes sont fermées. Une fois, le danger est entré pendant une des longues nues. Le terrier en garde la trace. Depuis, ils dorment plus près les uns des autres et sourient parfois sans raison. Ce serait agréable s'ils se touchaient vraiment. Même si ce n'était que leur tissu. Mais ils restent à une petite distance. La nuit, les mots sont durs à dire. Le danger ne peut être qu'à l'intérieur. Alors on plaisante. L'un d'entre nous est peut-être un tueur, qui sait ? On se crée des problèmes, des peurs. On prétend. On est heureux. On a des choses à dire. On parle d'autres choses. Il y a celui qui ne veut pas veiller. Il se lève. Il ne pensait pas qu'il arriverait à sortir du sac si facilement. Le sol est froid. Il aimerait ne pas veiller sur les autres. En marchant, les corps sont près de lui, tous allongés. Il fait attention à ne pas les écraser. Quelque chose se trame en lui et dans ce coin de la pièce. Le bruit est devenu étrange. Et maintenant, il y a aussi une lumière. Est-ce que l'espace du lit est assez grand pour nous ? Il y a celle qui se demande. Elle ne dort pas. Elle veille. Elle regarde les corps lourds et déliés. Elle ne les connaît pas, mais il pourrait lui être familier. Son corps reste raide et tendu. Son esprit est en alerte. Tout peut arriver. Il y a celui qui joue avec le bouton du poste de radio. Il lève la tête et voit une masse informe et familière. Un corps humide est étalé. Une boule de pâte crue jetée violemment contre le sol. Un gros corps collectif. Silence, c'est maintenant. Conservez libre les dégagements, couloirs et sorties. N'encombrez pas les extincteurs. Signalez toute anomalie du Languedoc-Roussillon. Dans le sud de la France, l'excellence hit à partir d'un assemblage du soir façonné par le bonheur et le concours d'hiver à moitié prix. Genre à Jérusalem, Sweet Home, programme jeu 16 harmonieux des cépages. Syrah, grenage, écarignan noir, chaleur, odeur, bruit. C'est un espace d'automne, une nuit sécurisée située sur les coteaux ensoleillés, mais son bouquet subtil d'épices, de fruits rouges pour les amis. Est-ce que l'espace du nid est assez grand pour nous ? Il suffirait d'un coup de crampon pour déformer ce qui aimerait se penser homogène. Une peau s'est formée sur le corps endormi. Il suffirait d'un infime coup de lame dans le sac d'os, de sang, de cheveux, pour percer le velours, une entaille dans ce qui se croit protégé, un coup de pied dans un pot de lait. C'est l'individu à l'istro. Alors il s'en veut. Il se dit qu'il n'aurait pas dû. Il aurait dû essayer de créer du collectif. Mais c'est dur le collectif. Il faut savoir le gérer. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas inné ? Non, ouais, c'est pas inné. C'est dur le collectif. Un coup de pied dans un pot de lait, on y va ? Un coup de pied dans un pot de lait. Ce n'est pas bon. Non, je comprends, mais on peut le dire aussi. Ouais, mais comme là, on passe à autre chose. Et vous ne pouvez pas pour y aller les gars. Allez. Il y a celle qui a besoin d'emporter un objet bien à elle. Quelqu'un crie au loup. Quelqu'un répond. Et moi ? C'est l'heure. Elle prend son tour de garde. Là-bas, quelqu'un ronfle qui fait comme un ronronnement de Matou. Un doux ronronnement rassurant d'une machine familière. Elle rit et aussitôt se reprend. Il faut veiller, pas réveiller. Emporter un objet bien à soi. C'est dérisoire, mais nécessaire. Elle se poste, écarquille les yeux. Progressivement, l'inquiétude la gagne. Elle se propage comme une mauvaise grippe ou un sale pressentiment. elle guette autour, à l'affût. L'un d'eux s'est détaché, a quitté le terrier. Les a-t-il abandonnés ? Et maintenant, coucou, ouais, et toi ? Ah, super, allez, ouais. Servir avec viande grillée. Sa bouche en fait le compagnon idéal d'un repas. Hihi, sympa. C'est trop, 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 Yvan. Entre les fromages, Gare de Saint-Laurent, c'est pro, dur. Ici, merci, merci de votre compréhension. Les conquérants perdurent, ça perdure, ça fait. Et poumon, sympa, quand on, il s'impose, comme les sept frites, sans leçon. Mais il y a que la maison ne fait plus crédit. Merci de régler taux, de régler pénal. Loi du 27 juin 1919 pour le trou éphémère. Nous offrons une place aux salariés de police, pour les autres habitants, pour leur monde, poumon, thorax, genou, repli, nuque, silencieux. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne dormais pas. Je n'ai pas sursauté. J'étais déjà prête, je ne dormais pas. C'était donc ça le fameux mot de veille. C'était donc ça le mot. Je l'ai senti. J'ai bondi aussitôt. On m'a appelé, j'ai bondi aussitôt. Fidèle chien de garde. Et je me demande maintenant si je ne mesure plus le danger parce que le soleil se pointe ou si je suis trop loin du camp. On m'a appelé, j'ai bondi. J'ai pris la route. J'ai changé de place. Je connaissais le rituel ou alors comme si. J'ai suivi mon éveilleur. J'ai quitté mon mode veille. Je suis arrivé. Je suis au camp des coups cassés en arrière. J'essaye de me souvenir de nos paroles d'hier, avant le coucher, les mots qu'on se disait pour imaginer. Une voix familière m'a souhaité bon courage. C'étaient les mots les plus doux jamais prononcés. Je n'irai pas me recoucher de la même façon. C'est le matin. Toi non plus que j'ai réveillé. Toi non plus, tu ne te rendormiras pas pareil. Toi aussi, quand je t'ai appelé, tu as bondi. Il y a celle qui pose sa main. J'ai fermé les yeux pour faire semblant, je crois. J'ai croisé celle des tatouages. J'ai réussi à dormir puisque celle des cabanes m'a réveillée. Là, je pose ma main sur celui des beaux yeux, car c'est son tour de garde. Quel rêve j'ai fait durant mon vulnérable sommeil ? Était celle la femme qui montait les chevaux espagnols, qui menait le troupeau dans la montagne, dans la poussière de l'aube, vers ces hauteurs où, gamins, j'allais avec mon père, quand il m'apprenait les chansons de mon peuple, assis sur l'herbe au milieu de nos vaches. Mes frères, je voudrais retourner chez moi. Je n'en peux plus d'attendre ici. Je ne crois plus qu'il y ait de l'or, là-bas, de l'autre côté de la mer. Je ne veux plus de tous ces pays. L'hiver est trop froid, la solitude est trop grande. Le jour se lève et je voudrais dormir. Il y a celui qui se caresse à travers son pyjama de velours. Il y a celle qui pose sa main. Celui qui n'est peut-être pas un tueur. Il y a celui qui joue avec le bouton du poste de radio. Celui qui rêve. Il y a celle qui a besoin d'emporter un objet bien à elle. Ceux qui ronflent, ceux qui chuchotent, ceux qui fument, ceux qui mangent, ceux qui dorment. Et tous, du fond de leur sommeil ou de leur veille, tous crient à tue-tête « Aie-moi ! » Bien sûr, il est toujours là. Ce gros corps endormi est malade. Le collectif. Bavance et miasme, se décomposant doucement dans le bleu gris du matin. Le grand corps collectif. Et quand c'est mon tour, comme tous les autres, quand c'est mon tour, le grand corps est lointain, assoupi. Un vieux morceau de rêve des siècles passés. J'ai beau tout faire pour le réveiller, je serai plus seul que jamais. Et dans le terrier, ma voix résonne. Nous avons emprunté le terrain qui longe la mûre. Et maintenant, il fait jour, il fait plein jour, aux comptes-gouttes, des corps encore à demi possédés par le sommeil, apparaissent. Ceux qui n'ont pas beaucoup dormi, d'abord. Ceux qui ont très bien dormi, ensuite. Ceux qui n'ont pas beaucoup dormi et à qui ça suffit. Celui qui chuchote. Celle qui porte le costume de ninja. Celle qui mange du chocolat. Celui qui est tatoué. Celui qui chuchote. Celui qui joue du violon. Celui qui ne veut pas veiller. Celui qui danse. Celle qui veille de loin. Celui qui joue avec le bouton de poste de radio. Celui qui a peur. Celle qui commence. Celle qui écoute la marche nocturne. Celui qui chuchote. Celle qui veille de loin. Celle qui longe les murs. Celui qui joue avec le bouton de radio. Celui qui caresse le ruban de Mobius. Celui qui a peur. Celui qui porte le costume de ninja. Celle qui mange du chocolat. Celui qui se déplace en silencieux. Celui qui a des cheveux fous. Celle qui joue du vieux. Celui qui aime la couleur du ciel. Celle qui chante avec la bleue. Celle qui joue du violon. Celui qui caresse le ruban de moitié. Celle qui ne veut pas veiller. Celui qui a peur. Celui qui a peur. ...